Un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Pourquoi mettez-vous votre vie tellement de mal ? C'est une question que vous devriez demander à vous, Megatron. Gammes Siege, en commençant bien évidemment par notre leader des Autobots, Optimus Prime. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Minimois et Miniminimois vous feront, comme à l'accoutumée, un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, c'est parti pour un Prime, les mecs. Ah ouais, vachement pressé de découvrir cette nouvelle version mage. Allez, c'est parti les mecs, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure les mecs, allez, tchouz ! Et voici pour commencer notre packaging. Alors je ne vais pas m'attarder trop dessus, puisque je vous l'ai déjà présenté vite fait dans mon unboxing. Donc nous retrouvons bien entendu l'emblématique logo Earthrise War for Cybertron Trilogy, qui fait suite à la gamme Siege. Toujours de chez Hasbro et Takara, dans cette gamme Generations. Voilà, le petit nom Optimus Prime, certainement donc avec son nom juste ici en Cybertronien. Sur la tranche latérale droite, admirez ce magnifique artwork. Voilà, absolument sensationnel, qui annonce du très lourd. Sur la tranche latérale gauche, là encore, donc voilà, notre Optimus dans toute sa splendeur, avec l'arche donc juste en fond derrière. Et au dos de la boîte, le traditionnel produit commercial, donc notre Optimus sous sa forme botte, sous sa forme véhicule, bien évidemment en hommage aux jouets et aux dessins animés Génération 1, avec les quelques gimmicks donc qui s'inspirent également donc du jouet de l'époque. On nous indique également que la matrice est présente, ça c'est vraiment du bonheur. Tout comme le fait d'avoir cette remorque, voilà, qui est quand même assez sympathique d'avoir dans cette boîte, puisqu'en général, comme je vous l'avais expliqué, c'est vrai que les Optimus sont souvent vendus sans leur remorque, ou alors vendus plus cher, là pour le coup, donc voilà, c'est, elle est là, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, même, voilà, si elle n'est pas dépourvue de quelques défauts. Donc voilà, pour la boîte, nous retrouvons, bien entendu, la notice, et nous retrouvons, là encore, en hommage aux Génération 1, cette fameuse petite languette rouge qui nous servait à l'époque à décoder le dos de la boîte, de façon à avoir toutes les specs de notre Autobots. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, mais néanmoins, donc, nous avons, voilà, grâce à cet encart qui se trouve, donc, intégré à la boîte et en décor, de fond, donc nous avons la possibilité, lorsque nous passons, alors je vais essayer de faire un petit focus, voilà, lorsque nous passons, donc, la languette, vous voyez bien, donc, nous apercevons ici ce qui semble être, donc, voilà, un mot ou quelque chose, en tout cas, quelque chose que l'on peut, voilà, décrypter, grâce à cette languette, et c'est le cas, donc, nous avons juste ici, voilà, Micron, en correspondant certainement, donc, avec une planète. Alors, c'est plutôt sympathique, hein, bon, il n'y a rien d'autre, j'ai vérifié partout, c'est vraiment le seul endroit que l'on peut décrypter, mais, voilà, ça fait quand même bien plaisir. Et passons tout de suite, donc, à ce qui nous intéresse le plus, à savoir, donc, voilà, notre petit père Optimus, en hommage aux Générations 1, voilà, absolument superbe, superbe, la cabine est très, très jolie, très fidèle, donc, avec le jouet et le dessin animé, voilà, pas mal de travail a été élaboré et peaufiné pour nous faire vraiment une figurine superbe. L'ajout dans la remorque aussi, qui est quand même, il faut l'avouer, sympathique, même si, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans du plastique coloré dans la masse, donc, voilà, c'est pas très joli, euh, j'aurais préféré avoir une remorque peinte, pour donner déjà plus de réalisme, pour se rapprocher, donc, un petit peu plus, également, donc, de la remorque, de la remorque G1, on y retrouve néanmoins, donc, l'abandon de caractéristiques, le logo Autobot, mais, voilà, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu cacaille, ça fait un peu plastique, d'autant plus que la remorque, justement, est composée de plastique, elle aussi, assez, assez moyen, voilà, c'est un peu cheap, tout ça, mais, bon, on va pas bouder notre bonheur, elle est là, elle fait partie, donc, du set, et c'est toujours bon à prendre. Et, y attardons d'un peu plus près, donc, aux nombreux détails qui viennent habiller de fort belle façon, donc, notre chef des Autobots, nous avons, donc, tout d'abord, voilà, le pare-brise translucide, ça, c'est sympa, avec le fond en bleu, j'apprécie énormément, une petite plaque, juste ici, en silver, le radiateur, pare-chocs et calandres, eux aussi, en silver, ça, c'est du tout bon, la bande latérale caractéristique, là, également présente, et en silver, les feux avant en plastique translucide bleu, voilà, ça pète, c'est bien sympa, j'aurais juste voulu avoir les petits feux à l'avant, sur le toit, donc, également peints en jaune, pour se rapprocher encore un petit peu plus, donc, du dessin animé et du jouet, sur la tranche latérale, hop là, nous retrouvons, donc, à nouveau, le symbole Autobots à sa place, les cheminées sont, elles aussi, en silver, bien qu'un petit peu courtes à mon goût, nous avons, juste ici, voilà, une petite vitre en bleu translucide, plutôt, plutôt sympa, je trouve que ça fait, ça fait, ça fait chouette, c'est mieux qu'un simple trou ou un vide ou un creux, donc, voilà, là, c'est vraiment pas mal, nous avons, donc, également, les réservoirs, ainsi que les jantes en silver, voilà, ça, c'est très joli, j'aime beaucoup, petite chose, alors, pour ceux qui possèdent déjà la version, c'est que vous aurez remarqué que, voilà, moi, sur ma version, j'ai peint les jantes avant en chrome, tout simplement parce qu'elles étaient dans le plastique dans la masse, comme ici, c'était pas très joli, surtout qu'on a les autres jantes en silver, donc, voilà, je me suis permis de faire un petit, voilà, un petit custom dessus pour rendre, pour rester plus cohérent, de dos, voilà ce que ça donne, là encore, donc, nous retrouvons, c'est parti, là, en silver, l'arrière, voilà, qui aurait pu être un peu mieux peint, mais bon, on va pas se plaindre, c'est quand même bien fichu, et on a, donc, les petits feux, également, donc, voilà, juste ici, en silver, vue de dessus, voilà ce que ça donne, avec un petit trou, juste ici, de dessous, donc, au niveau d'Under Carriage, on a quelque chose de plutôt très propre, tout est bien camouflé, intégré, rentré, bref, c'est quand même pas mal du tout, avec toujours ce petit jour, mais que l'on pourra combler, je vous montrerai, justement, après, comment. Donc, voilà un petit peu pour le Optimus véhicule, passons à présent, donc, à la remorque de ce dernier, donc, assez fidèle, là encore, au jouet de Saint-Nimé, donc, pour ça, rien dire, comme je vous le disais, également, donc, avec les petites bandes caractéristiques, et le symbole Autobots, de jolies petites sculptures, voilà, c'est sympa, juste les plastiques, qui sont un petit peu cheap, et la remorque, qui est, pour moi, pas assez longue, et pas assez haute, non plus, donc, voilà, le problème, c'est que, pour l'instant, j'ai essayé plusieurs véhicules Siege, aucun n'est capable de rentrer à l'intérieur, hormis des MicroMasters, voilà, donc, là, c'est un petit peu dommage. De dessous, voilà, on a encore des choses relativement propres, même si, voilà, c'est pas non plus transcendant, nous avons donc, voilà, hop là, les petits supports que l'on peut abaisser, de façon à positionner et à stabiliser la remorque, ça, c'est plutôt pas mal, voilà, à l'avance que ça donne. Petit reproche, c'est que nous n'avons pas de jour, juste ici, ou d'ouverture, qui permettent de sortir la partie intérieure comme le faisait le jouet à l'époque, voilà, ça, c'est un petit moins, quand même. À l'arrière, nous avons cette partie-là, qui fait office de bouclier, également, et qui permet de se raccorder, puisqu'apparemment, c'est un petit peu le topo de cette gamme AirTroy, c'est le fait de pouvoir les connecter les uns aux autres, grâce à ces petits ports, juste ici. Donc, l'arrière, ça baisse, pas de souci, alors, hop, on va essayer de faire ça, voilà, doucement, donc, vous voyez, donc, jusque-là, pas de problème. Le problème, par contre, c'est que, voilà, c'est vraiment tout rikiki, pour placer, donc, un TF, c'est, voilà, c'est juste, pour l'instant, pas possible. À voir ce que donnera, donc, peut-être Cliffjumper, mais là encore, je ne suis pas certain. Et puis, donc, cette partie-là, vraiment, que je ne trouve pas très, très saillante, c'est bien d'avoir voulu inclure un bouclier, mais, voilà, pour moi, il n'y a absolument pas d'intérêt. Autre chose, les feux arrière ne sont pas peints, ici, on a des jours, ce n'est pas très, très joli. Donc, on peut, bien évidemment, ouvrir la remorque, voilà. Alors, notez quand même que les détails et gravures à l'intérieur et moulures sont, voilà, absolument superbes. Là, pour le coup, absolument rien à dire. C'est, voilà, c'est vraiment propre, c'est joli. Là, j'aurais également aimé avoir du silver, mais, bon, je pense que, voilà, les plus rigoureux, les plus difficiles passeront très certainement par la case repro-lable. Mais, voilà, dans l'ensemble, on a quelque chose de plutôt pas mal. Seul bémol pour moi, juste ici, nous n'avons ni cockpit transparent, translucide ou au moins peint en bleu métallique. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un bout de plastique peint dans la masse. Là encore, ce n'est pas top top. Et puis, donc, à la base, nous avons une pince, donc là, jusque-là, pas de souci. Mais là, alors, logiquement, nous aurions dû avoir un petit radar. Ce n'est pas le cas. Bon, voilà, on ne va pas cracher dessus non plus. C'est comme ça qu'on voulait, donc, nous proposer cette version d'Optimus Hasbro. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, pas de bras stabilisateurs qui viennent, donc, supporter ces parties-là. Donc, comme vous le voyez, ça penche un petit peu. Donc, du coup, comme c'est un petit peu fragile, on ne peut pas non plus placer plusieurs véhicules sur les parois latérales et centrales. De toute façon, là encore, on aura le même problème avec l'échelle. Et puis, nous avons plusieurs ports 5 mm, donc, qui permettent de pouvoir stocker l'arme ou différentes armes des Autobots. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous retrouvons quand même, donc, voilà, ce petit gimmick avec la tourelle, voilà, que l'on peut positionner comme ceci. orienté, avec les petites pinces également, donc, qui sont, voilà, orientables à 360 degrés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, autre problème, c'est quand on appuie un peu trop sur la remorque, le pied, parce qu'il n'est pas bloqué, on peut le placer d'un endroit à l'autre, le pied a tendance à se faire un petit peu la malle. Donc, voilà un petit peu pour la remorque. à savoir que vous avez des ports 5 mm, ici, qui vous permettent, si vous le souhaitez, voilà, de recréer un effet de tir, de combat, de défense. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, en réutilisant les ustensiles et les effets des Siege. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Au niveau des accessoires, à présent, malheureusement, pas de hache de combat. Bon, voilà, c'est comme ça, une fois de plus. Mais nous avons, donc, le petit pan-pan, voilà, d'Optimus. Là encore, très fidèle aux jouets et aux dessins animés. Donc, ça, ça fait plaisir, avec pas mal de petits détails, plutôt bien fichus. Donc, il est possible, bien entendu, via les ports 5 mm qui se trouvent à l'intérieur de la remorque, de pouvoir le stocker, si vous voulez, voilà, le cacher, le masquer en mode véhicule. Et vous pouvez également, donc, le placer en dessous ou juste ici, moyennant une petite manipulation. Voilà. Et après, donc, vous pouvez, sans problème, le loquer juste ici, de façon à masquer un petit peu le jour. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et vous avez également la possibilité, si vous souhaitez masquer ce jour disgracieux, tout simplement de fixer et placer le blaster à l'arrière pour masquer un petit peu plus. Donc, c'est déjà, pour moi, plus sympa, même si, esthétiquement, voilà, il y a des petites choses qui vont choquer un petit peu. Petite photo de famille, à présent, en compagnie d'autres versions Generations de notre leader des Autobots. Donc, à savoir, la version Chug, NK Takara, donc, voilà, juste ici, qui reste encore, pour moi, donc, un véhicule absolument splendide. Le Combiner Wars, sur lequel, donc, j'avais réalisé un custom, histoire de, voilà, l'arranger un petit peu, parce que je le trouvais vraiment pas très, très chouette. Et puis, juste ici, le Power of the Primes. Et voilà, 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 pas d'hésitation possible, esthétiquement, hein, cette version Earthrise est très largement supérieure au Power of the Prime. Petite photo de famille, à présent, donc, aux côtés de notre bon vieux Péper Génération 1. Voilà, vraiment, voilà, que dire de plus ? Un excellent hommage que voilà. Et donc, auprès de sa version Cybertronienne, donc, le Siege War for Cybertron. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. A savoir, hein, que une partie du Siege, donc, a été récupérée, donc, pour créer cette version Earthrise. Donc, voilà un petit peu pour ces deux-là. A noter également, petite chose, qu'il est possible, si vous le souhaitez, de pouvoir y placer la remorque sur le Siege. Donc, c'est plutôt sympa. Ça coince un petit peu lors des virages. On peut pas, voilà, on peut pas orienter plus que ça la remorque. Mais c'est tout à fait possible. Sauf que là encore, voilà, le plastique gris coloré dans la masse, c'est vraiment très, très moyen. Pour conclure, le voici, donc, à nouveau auprès d'autres Optimus Prime, cette fois-ci, issus des univers movies, donc, qui reprennent directement ou indirectement, donc, un hommage aux générations 1. Donc, voilà, notre petit Age of Extensions. Et puis, juste ici, donc, celui issu du film Bumblebee Movies. Voilà un petit peu. pour ce petit comparatif. Petite chose à savoir également, donc, pour les fans des movies et plus particulièrement des jouets Siege, c'est que là encore, donc, il vous est possible de pouvoir fixer la remorque, voilà, sur cette version-ci et cette version-là. Petit plus, quand même, là encore, plutôt sympa. Et passons à présent, donc, à la transformation de notre petit père Optimus. Alors, transformation vraiment excellente, ingénieuse, très bien pensée, vraiment du fun à l'état pur. On s'amuse comme un petit fou à passer d'un mode à l'autre. Alors, pour commencer, tout d'abord, vous allez, voilà, prendre les jambes, séparer ces dernières, comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez rentrer les réservoirs à l'intérieur. Ainsi, bien évidemment, vous allez pouvoir déployer les pieds et les talons de notre Optimus. Ensuite, hop là, vous avez un petit ergot ici qui permet de pouvoir passer l'ongle de façon à venir déclipser ces parties avant, ces panneaux avant, juste ici. Et puis, donc, vous avez là encore d'autres panneaux ici. Donc, vous les prenez, vous les déloquez et vous les orientez comme ceci. Voilà, pour commencer, ensuite, vous allez venir, voilà, tout comme le jouet G1, prendre cette partie-là du bras et le sortir. Ça fait plaisir quand même d'avoir un hommage. Je pense que c'est une transformation qui, voilà, qui est aujourd'hui plus que largement validée. Alors, je fais une petite mise au point et quand c'est fait, donc, vous prenez également les petits panneaux qui se trouvent juste ici, vous les déloquez comme ceci, comme cela, voilà, un éventail d'Optimus. Ensuite, vous allez pouvoir rabattre les jambes comme ceci, voilà, quoi de plus logique. on continue cette fois-ci en faisant une rotation de la cabine de façon à l'avoir dans l'alignement des jambes. Quand c'est fait, vous prenez cette partie-là à l'avant, vous la remontez légèrement pour la déclipser, vous la positionnez dans un premier temps comme ceci. Vous avez ces deux petites pièces juste ici que vous allez pouvoir venir rabattre ainsi, voilà, on continue en relevant le pare-choc ainsi de façon à le masquer et vous pouvez à présent rabattre les roues à l'arrière. Alors ça, je ne suis pas très fan, je voudrais bien aimer qu'elles soient mieux dissimulées mais bon, voilà, c'est quand même pas trop trop mal, vous voyez, ça dépasse un petit peu juste ici. Moi, ça me chagrine un petit peu mais bon, ce n'est pas non plus la fin du monde. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous ouvrez l'arrière comme ceci qui masque le cul-cul, la tête-tête. Vous venez ensuite déclipser cette partie-là comme ceci, vous en profitez pour rabattre également les extrémités ainsi et vous placez le tout comme ceci. Alors, au préalable, par contre, ne faites pas comme moi, pensez à rabattre également les deux petits volets juste ici à l'intérieur et là, vous pouvez donc rabattre et loquer grâce aux deux petits ergots qui se trouvent juste ici le petit bout de pare-choc. Ensuite, vous allez pouvoir sortir le cucu, la tête-tête d'Optimus, mettre le tout en place, voilà, vous loquez bien comme ceci, vous mettez les bras dans le prolongement, vous avez deux petits volets qui vont vous permettre de sortir les points de notre Optimus comme ceci et comme cela, voilà, je regarde si je n'ai rien oublié, si vous rabattez ensuite cette partie-là et vous la loquez au dos du coup, voilà, comme ceci et là, pour le coup, je n'ai rien oublié, voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Prime transformé et c'est juste du bonheur. Petit 360 à présent de notre Prime dans son mode robot, que dire, vraiment, la figurine est absolument magnifique, superbe, une bonne carrière bien proportionnée, bien profilée, bien étudiée, voilà, ce n'est pas de jour, pas de creux, pas de vide, tout est propre, soigné, aligné, on retrouve réellement notre Optimus tel que nous l'avons connu dans le dessin animé de l'époque, vraiment, voilà, une mise à jour absolument remarquable, j'aime un petit peu moins, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait que l'on a les roues visibles à l'arrière, mais bon, mis à part ça, voilà, ça reste quand même du super boulot. Petit zoom à présent du visage de notre Prime, voilà, absolument rien à dire, c'est Optimus, voilà, voilà, le travail est vraiment de toute beauté, le Battle Mask en silver, la petite crête juste ici est également en silver, voilà, les petits détails encore de moulure, de sculpture sont extrêmement bien réalisés, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais vous avez donc les antennes et une partie du casque qui sont en bleu métallique, voilà, c'est absolument, voilà, le rendu est juste terrible et les yeux, alors il y a un espèce de petit light piping mais malheureusement qui ne fonctionne pas puisque le dos est fermé, mais on a quand même donc les yeux en plastique bleu translucide, voilà, juste magnifique, regardez un petit peu donc ces détails, voilà, c'est que dire, la finition est vraiment très propre, alors pour le coup j'aurais bien aimé retrouver un petit peu comme le Sage la possibilité de pouvoir rentrer les roues à l'intérieur de la jambe de façon à ce qu'elles soient masquées, mais bon, voilà, ça reste encore, voilà, ça reste encore propre, ce ne sont que des détails mais voilà, donc la figurine est vraiment, vraiment, vraiment extra. Concernant les articulations, alors vous allez voir qu'il fait vraiment honneur à la gamme Sage puisque là encore le nombre de points d'articulation est vraiment, vraiment à souligner, remarquable pour un TF de cet acabit, alors petite chose que j'ai oublié de faire, je viens de remarquer ça, je crois que j'ai oublié de relever les genouillères. Alors non, mais il n'y a cul pas, ce ne sont pas des genouillères, voilà, c'est simplement le système du Sage qui a été repris, donc on rabat ça correctement, voilà. Donc nous avons, au niveau des articulations, la tête que l'on peut, voilà, pivoter à 360 degrés, pas de soucis, nous pouvons lever et baisser le visage, toujours du très bon, la pub d'oeuvre, voilà, amplitude du mouvement, rien à dire, il fait son taf, rotation à 360 du bras, articulation du coude à 90 degrés, là encore, on a quelque chose de propre, nous avons la possibilité, là aussi, de pivoter la main, petit plus par rapport au Sage, c'est que vous avez, cette fois-ci, voilà, les doigts avant, donc articulés, ça, c'est vraiment très très plaisant, nous avons également, donc, une rotation du bassin, le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, impeccable, un vrai combattant, capable de gérer la pose, dans les deux sens, à part juste ici, à l'arrière, où vous allez être bloqué, par cette partie-là, mais bon, voilà, quand même, l'amplitude, est quand même, plus que correcte, nous avons également, donc, la possibilité, de pouvoir, grâce au joint Jean Pignon, exercer une rotation, de l'intérieur, vers l'extérieur, de la cuisse, une articulation du genou, cette fois-ci, à plus de 90 degrés, voilà, très très sympa, pour les poses dynamiques, nous avons également, donc, le pied, que nous pouvons, lever, baisser, mais également, donc, incliner, voilà, donc, de quoi, comme vous pouvez le constater, se faire très largement plaisir, en lui donnant, tout un tas de poses sympathiques, et dynamiques, yes, alors, comme je vous le disais, en début de revue, vous avez également, la possibilité, donc, de retirer, cette partie-là, de l'arrière, de la rampe, de la remorque, de façon, à vous en servir, comme d'un bouclier, alors, je sais, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment pas, une idée de génie, ni l'invention du siècle, c'est, ouais, c'est, c'est bof, voilà, j'aurais préféré, éventuellement, avoir l'âge de combat, par contre, vous pouvez, donc, grâce au port 5 mm, qui se trouve ici, si vous le souhaitez, venir, apposer cette plaque-là, de façon, à masquer, au maximum, les roues, donc, ça, c'est plutôt pas mal, pour le coup, par contre, bah, voilà, par contre, on se retrouve dans une pièce, là encore, teintée dans le plastique, dans la masse, donc, ouais, à moins de réaliser un petit custom, mais, mais, mais c'est dommage, parce que là, ça, vraiment, on avait vraiment quelque chose qui permettait de dissimuler, vraiment, au maximum, donc, voilà, les roues, les roues du véhicule, du mode véhicule, et puis, donc, nous pouvons aussi, et ça, c'est une chose que j'apprécie, c'est, voilà, nous pouvons y placer, toujours, grâce à ce port 5 mm, mettre le blaster d'Optimus dans son dos, voilà, donc ça, c'est vraiment, là encore, une plus-value, vraiment très intéressante, et petit gimmick que les fans de la première heure apprécieront très certainement, c'est qu'il est possible, voilà, d'ouvrir son chest, comme dans le dessin animé, ou le jouet chez un, de façon, donc, à nous dévoiler, la matrice du commandement, là encore, absolument superbe, alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu, et de faire une mise au point, voilà, admirer un petit peu, donc, cette matrice, tout en silver, alors, matrice que l'on peut, voilà, hop là, que l'on peut retirer, alors, moi, avec mes grosses mains pleines de doigts, voilà, c'est un petit peu plus délicat, donc, vous avez une partie creuse, et vous avez donc, la partie pleine, voilà, avec le rubis, en violet translucide, cerné, de doré, avec le pourtour de la matrice, en silver, voilà, du plus bel effet, et notez également, donc, le soin, et le travail apporté, au niveau des détails, des gravures, et, d'avoir également, donc, du silver, à l'intérieur du réceptacle, de la matrice, voilà, c'est tout bonnement, superbe, et là encore, donc, vous pouvez, transformer, la remorque, en station de réparation, portative, on va dire, puisque, voilà, Optimus l'embarque avec lui, sous son mode véhicule, voilà, qui est très très bien, et puis, donc, vous pouvez également, si vous le souhaitez, la placer, comme ceci, voilà, en place, notre Optimus, de chaque côté, hop, hop, et voilà, opération, rafistolage, après, donc, un combat, forçonné, auprès, et contre, les Decepticons, et dernier gimmick, donc, il vous est possible de faire, voilà, là encore, c'est plutôt bien pensé, vous pouvez déclipser, cette partie-là, comme ceci, la rabattre, ainsi, hop, vous mettez, les pinces, comme cela, tout est en place, vous fixez, à présent, dans le tout, dans le dos, voilà, et voici, notre Optimus, pourvu, de son jetpack, avec, donc, les propulseurs, juste ici, vraiment, super, super fun, et pourquoi pas, vous faire plaisir, grâce aux effets, donc, qui étaient vendus, dans la gamme Siege, voilà, venir rajouter, donc, cet effet, de flammes, de propulsions, I believe, I can fly, et voilà, donc, notre Optimus, paraît, à se fighter, autre petite chose, là encore, bienvenue, alors, hop, je remets tout ça en place, c'est que vous pouvez, à nouveau, utiliser, le jetpack, comme, voilà, une arme, supplémentaire, de la moelle T, et vraiment, donc, voilà, pouvoir, doter, auprès de notre chef des Autobots, un arsenal de malades, et croyez-moi, ça va chier des bulles, wouh, petite photo de famille, pour conclure, donc, auprès de notre bon vieux J1, et du Siege, voilà, version terrienne, et version cybertronienne, voilà, de quoi ravir, à 2000%, les vieux fans de génération, et les nouvelles générations, également, voilà, c'est vraiment, donc, voilà, c'est juste du bonheur, c'est juste du bonheur, c'est juste du bonheur, petite photo de famille, à présent, donc, de notre Optimus, auprès de diverses autres, generations, donc, à savoir, notre bon vieux Chug, version Enke Takara, notre Power of the Primes, et puis, notre Combiner Wars, et pour conclure, petite photo de famille, de mes différents Optimus Prime, style, génération 1, donc, avec, bien entendu, un nouveau, notre petit J1, les Masterpiece, le Earthrise, le Siege, le McFantoy, que dire d'autres, et puis, celui-ci, qui est toujours dans sa boîte, voilà, une petite rareté, une petite pièce de collection, assez atypique, beaucoup, enfin, beaucoup, rares sont ceux qui le connaissent, beaucoup sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'une copie, ou d'un KO, mais ce n'est absolument pas le cas, c'est un robot officiel, alors qu'il n'est pas Transformers, mais, voilà, qui est sorti avec la permission, donc, de Hasbro, en 1997, voilà, donc, ils avaient dû payer Hasbro, des royalties, pour avoir le droit d'utiliser, donc, le concept du Optimus Prime, alors, bien entendu, donc, mis à part, certaines contraintes, donc, à savoir que celui-ci devait posséder quelques modifications, qui, quand même, le démarquait du jeu original, être un petit peu inférieur, en termes de fonctionnalité, pas de transformation, mais de fonctionnalité, et surtout, donc, qui devait payer, donc, voilà, la licence, le droit d'utiliser, donc, l'image d'Optimus, vraiment, une petite rareté, alors, je vous en parlerai peut-être, à l'occasion, un de ces quatre, voilà, donc, un petit peu, pour vous donner, voilà, cette petite photo de famille générale, de mes Optimus, style génération. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, ma revue du jour, consacrée à, vous l'aurez compris, cet excellent hommage, aux générations 1 Optimus Prime, que ce soit dans son mode bot, que dans son mode véhicule, enfin, 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 les vieux de la vieille, les fans de G1, sont honorés, avec la continuité, de cette gamme, War for Cybertron, cette fois-ci, Earthrise, une petite pépite, qui ravira, à la fois, les vieux nostalgiques, que nous sommes, mais certainement, aussi, les nouvelles générations, qui auront certainement, voilà, de quoi lui trouver, un charme non négligeable, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, vos avis, voilà, comme à l'accoutumée, merci d'avance, infiniment, pour vos petits pouces bleus, venus, toujours, me soutenir, m'encourager, qui font super plaisir, que dire d'autre, bienvenue, également, aux nouveaux abonnés, merci, de me faire confiance, et de rejoindre, donc, ma petite famille, de fans, de transformers, et de robots transformables, comme toujours, un énorme bisou, aux plus anciens, désolé, pour cette revue, un petit peu longuette, mais voilà, il y avait tellement, de capacités, et de possibilités, donc, avec ce, voilà, ce Earthrise, que, voilà, j'étais obligé, donc, de vous en dire, un maximum, et de vous en montrer, un maximum, voilà, donc, je vous donne rendez-vous, très vite, pour de nouvelles aventures, transformers, d'ici là, passez un super week-end, reposez-vous bien, profitez-en bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchous ! Euh, du moins, pas plus teuf ! Ouais mec, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, pourquoi Optimus Prime ? Parce que, c'est un chasseur de primes ? Toi, l'autre, qu'il est con, t'entends ça, papi TF ? Oui, malheureusement, oui, j'entends ça. Alors, laisse-moi t'expliquer, mec, en fait, on l'appelle Optimus Prime, parce que ce n'est pas un chasseur de primes, mais un chasseur de primes ! C'est pas vrai, mec, qu'il est con ! Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant ! Euh, bah, puisqu'on est dans la connerie, autant continuer, j'ai un scoop pour vous, les mecs ! Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, vous savez pourquoi on dit Amazon Prime ? Bah, non ? Ben, tout simplement parce que c'est en hommage d'Optimus. Oh, qu'un, je vois ! Oh la vache ! Le scoop ! Bon, bah, viens, mini-mini-moi, on va tout de suite s'abonner sur Amazon Prime ! Allez, vite, vite, vite ! Vite, dépêche-toi ! Franchement, je ne sais pas, plus quoi dire, il me fatigue, je suis épuisé.